Ville à la fédération UFDG d'Angola. Félicitations à la fédération UFDG d'Angola. Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques. Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses et des coordinations régionales. Messieurs les secrétaires fédéral de l'UFDG. Mesdames et Messieurs les membres des organismes parallèles à la section de l'UFDG. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux dont vous aviez bien voulu réserver la part de négation. Il fait l'objet depuis son arrivée ici d'une hospitalité attentive et généreuse. Je voudrais ensuite vous féliciter, vous les responsables du parti, pour cette grandiose mobilisation. qui a impressionné, non seulement ma délégation, mais beaucoup de compatriotes qui de l'étranger suivent cet événement. Vous venez de prouver, encore une fois, que l'Angola est un bastion fort et imprénable de l'UFDG. On se dirait, c'est pas tout le temps qu'on réussit de telles mobilisations à l'intérieur de l'UFDG, même dans les capitales régionales. Nous avons été impressionnés par l'ampleur de la mobilisation, mais aussi par l'engagement fort qu'on lit sur votre visage de continuer le combat que nous menons depuis une décennie pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre mobilité. Comme vous le savez, l'UFDG et l'ANAC ont salué le coup d'état. Nous avons considéré que c'était un pas important vers le retour à leur constitutionnel. Nous avons assumé son soutien à l'intérieur de la Guinée comme à l'extérieur. J'ai, en votre nom et au nom de l'ANAC, fait le tour du monde pour apporter notre soutien à la jeune. Les gens se sont posé la question pourquoi je vais vous le dire. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que le CRD avait restitué à l'UFDG des droits et des libertés élémentaires qui ont été confisqués par l'ancien régime. Effectivement, notre siège qui a été occupé par l'armée depuis le 19 octobre 2020, le siège de l'UFDG qui a été occupé par l'armée depuis septembre, nous ont été restitués. Nos prisonniers politiques, dont l'art suprême Chérif Barre, ici présents, et d'autres ont été libérés. Ceux dont les passeports et les confisqués ont récupéré leurs passeports, y compris moi-même, madame Bialo ici présents, et d'autres comme Foneo Zipopana. Mais ce n'est pas pour la récupération de ces droits élémentaires, pas seulement en tout cas que nous avions applaudi, reconnu et encouragé la jeune. Nous avions été séduis par le discours de prise du pouvoir prononcé par le colonel Mamadi Dupia de rencontrer les revendications qui ont toujours été celles de notre grand-partie. Il s'engageait en effet de mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice et au prétilement des droits et libertés des citoyens. Il s'engageait en outre d'organiser avec diligence des élections pour donner le pouvoir à celui que le peuple aurait choisi. En fait, le 10 ans qu'on avait mené, ou les 15 ans, c'était justement pour la satisfaction de mes revendications. Nous ne pouvions pas rester indifférents à cet engagement de nos officiers, qui avaient décidé donc de déposer dans ces genoux régimes et de s'engager à restaurer ses valeurs. Au nom de la France, au nom de l'UFG, j'ai fait le tour du monde. Paris, Bruxelles, New York, Washington. Vous demandez de ne pas couper la coopération avec la Guinée, mais d'encompagner le CNB. Sur la base du discours prononcée le 5 septembre 2021, malheureusement quelques mois avant tard, c'était la déception. Il faut le dire, c'était la déception parce que la première déception de l'ANAD et de l'UFG, ce n'est pas la déception la plus importante. C'est que lorsque tous les partis politiques se retrouvent, on a pris 4 sièges à l'ANAD de l'UFG de son poids. Le CNB décide de réduire 3 et de ne mériter qu'un seul siège. Alors que les autres quotas ont été quasiment respectés, mais le CNB a estimé que l'ANAD ne mérite pas 3, 4 sièges, mais seulement un. Mais ceci ne nous a pas découragés. On a continué le soutien. Et ensuite, l'ANAD et l'UFG ont été particulièrement visés. Je n'ai pas parlé de la subordiation dont nous avons été victimes, s'il y a tous les mois, alors que nous avions tous les documents justifiés à notre propre propriété sur les bâtiments qu'on avait acquis. Nous avons été expulsés. Et moi, mon pâtiment a été réuni en poussière, alors que le dossier est la justice. Ensuite, le gouvernement a porté presse contre moi, contre le dossier, dans lequel je n'ai assumé aucune responsabilité. Et maintenant, on va dire non, il est en conflit avec la justice. Je n'ai aucun conflit avec la justice. Aucun conflit avec la justice. Je vous avais dit, pendant que j'exerçais de hautes responsabilités au sein du gouvernement, Miki Ban Oroi Nani. Ce n'est pas possible parce que j'ai resté un cadre intègre. J'ai essayé de tout faire pour mériter la confiance qui avait été placée à moi par le général voté en servant la République quand il le fallait. Mesdames et Messieurs, toutes ces manoeuvres disent une chose, c'est de vous exclure. On vous a exclu des élections de 2020. On veut exclure. On veut exclure. On veut exclure. On veut exclure. Il faut vous préparer à refuser l'exclusion arbitraire de l'UFDG, de la compétition électorale et de votre candidat. C'est la durée. Nous avons demandé quoi ? Nous avons demandé au CNRD d'organiser un dialogue sous la présidence de la CDAO et en présence du G5. Tous les dialogues qui ont eu en Guinée depuis 2013, il y avait la présence de nos partenaires techniques et financiers représentés par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de l'Union Européenne, l'ambassadeur de la CDAO et l'ambassadeur des Nations Unies. On a demandé que le dialogue s'ouvre sous la présidence de la CDAO et qu'on comprenne nos idées. Il ne s'agit pas d'aller au vote. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui est bon pour la Guinée, quels sont les votes pratiques qui ont fait leurs preuves dans notre pays, qu'est-ce que nos lois disent. Mais ils n'ont pas voulu ça et c'est pourquoi nous sommes en train de demander à la jeune d'ouvrir ce dialogue pour que nous députions par consensus les conditions dans lesquelles nous allons organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez entendu, vous savez, depuis très longtemps. D'abord, c'est dans le cadre du G58 qu'on a fait ces révaluations. Ensuite, c'était avec le Quator. Et récemment, c'est avec les forces vives. Parce que nous n'avons pas de convergence sur tous les points de vue. Le RPG arc-en-ciel, le VDC politique, l'ANAD, les forces sociales, le forum des forces politiques. Nous n'avons pas de convergence partout. Nous sommes le domaine des adversaires politiques pour certains. Mais nous sommes d'accord sur trois choses. Trois choses au moins. Nous sommes d'accord pour que le dialogue soit ouvert sur la présidence de la CDAO. Pour définir les conditions du retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes d'accord pour qu'on arrête le harcèlement judiciaire contre les leaders politiques et les acteurs des organisations de la société civile. Nous sommes d'accord pour la levée de la suspension des manifestations pacifiques. Les manifestations pacifiques constituent une liberté fondamentale. Donc nous sommes d'accord sur un certain nombre de revendications. On n'est pas d'accord sur tout. On est des adversaires. Le RPG est un adversaire de l'UFDG dans les élections. Mais en attendant, on se bat ensemble pour obtenir les élections. Et pour ça, on exige ensemble du CNRD l'ouverture des dialogues structurés sur la présidence de la CDAO. Nous exigeons ensemble qu'on arrête le harcèlement judiciaire et les fortunes fantaisistes contre les acteurs politiques et les acteurs de la société publique. Nous exigeons ensemble qu'on restaure la liberté fondamentale de manifester dans les rues et sur les classes publiques. Voilà les revendications autour desquelles le RPG, le FNDC politique, la NAD, les forces sociales, le FNDC et le forum des forces politiques. Nous sommes d'accord. Et c'est pour revendiquer ça que nous avons demandé une manifestation pacifique le 9 mars prochain. Nous invitons tous les Guinéens qui nous suivent à se mobiliser pour participer actuellement dans la discipline et en dehors de toute violence à cette manifestation pacifique pour exiger la satisfaction de nos revendications. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis longtemps. Je sais aussi que je m'adresse à beaucoup de militants et de compatriotes qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique, en Alti. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent et je voudrais renouveler mes félicitations pour les ministères et les responsables de l'Angola pour la construction d'un siège vraiment libre de l'UFDG à Noanda, dans son pays d'Ami. Hier, on a procédé à la nomination de l'Association. Je vous prie de me croire, nous étions impressionnés. Félicitations à Moustapha, félicitations au Président d'Honneur et au Paris, félicitations à tous ceux qui ont contribué à l'éducation de ce siège. On a eu à dire que c'était un siège construit pour la Guinée. Toutes les associations guinéennes, toutes les organisations guinéennes, tous les partis politiques le siègent à leur disposition. S'ils ont des manifestations, s'ils ont des meetings, s'ils ont des réunions, il y a toutes les communautés là-bas. Le fédéral a dit et a réaffiré que le siège a été construit par les militaires de l'UFDG pour toute la guinéenne, pour toute la communauté guinéenne, pour les affaires sociales, pour les affaires politiques, pour tout besoin de réunion dont les guinéennes auront besoin de ce siège de l'UFDG et à leur disposition. Je voudrais, avant de terminer, parce que beaucoup sont pratiqués, on aura dû venir dans 11 ans, vous dire qu'il faut que vous soyez prêts. Il est hors de question d'accepter l'exclusion de votre candidat pour la flotte électorale lorsque si le peuple vous choisit, cette fois on ne le régulera pas. Il est hors de question d'accepter l'exclusion de votre mobilité. Pour cela, le combat pour l'instauration de la démocratie antinée, de la vérité des urnes, nous demandera beaucoup d'efforts. Soyez prêts à les fournir, soyez prêts à soutenir la direction nationale. Quant à nous, on ne le plèche pas d'une choisie, soyez convaincus et restez donc mobilisés. Merci à chacun et à tous, merci à tous que vie j'ai du temps d'annonce, merci à vraiment vivre au siège. Mais enfin, je vous dis que le dénagation est là, je vous dis que le dénagation est là, je vous dis que je vous dis que les militares, je vous dis que le fait à vous, -jeItanienne est là. Sous-titrage ST' 501